Le cas Jonathan Kloss a fait grand bruit à Marseille ces dernières semaines. Poussé vers la sortie à la toute fin du mercato hivernal, l'ancien Lançois, sous contrat jusqu'en juin 2025, est finalement resté dans la cité fosséenne faute d'offre. Il faut dire que l'international français s'est vu reprocher un manque d'investissement ainsi que des comportements jugés ou limites dans le vestiaire. Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur des joueurs aux comportements parfois limites. Jonathan Kloss faisait partie de ces joueurs, a récemment confié Mehdi Benassia, conseiller de Pablo Longoria, au micro de Canal+, et d'ajouter « On a eu un souci, mais il est de retour. Il a un contrat encore d'un an et demi. On n'a pas voulu le sortir pour le sortir ? » Ce n'est pas ça du tout, on a bien noté qu'il ne jouait pas à son niveau, il a été reçu plusieurs fois par le coach sur des problèmes comportementaux, il sait pourquoi. Malgré les critiques émises par la direction de l'OM à l'encontre du latéral droit de 31 ans, ce dernier garderait les faveurs de Didier Deschamps. Le sélectionneur n'a pas perdu une miette du feuilleton ? Avance le quotidien l'équipe ce mercredi. L'ancien coach de l'OM a même eu plusieurs fois le joueur au téléphone pour évoquer sa situation en club. Le média sportif ajoute que « Dédé » a craint que Kloss finisse au placard pour la fin de saison. Lui qui compterait sur le joueur en vue de l'Euro 2024. En effet, les prétendants à ce poste de latéral droit en équipe de France sont peu nombreux. Et entre Jules Koundé qui traverse un période compliqué du côté de Barcelone et Benjamin Pavard qui a été replacé dans l'axe. Le Marseillais a une vraie carte à jouer. Oui.